Et c'est parti ! C'est parti avec un super départ de Raoul Ferré mais attention puisque Edgar Montalin s'est approché un petit peu à côté de lui j'ai l'impression, il est repassé devant Et derrière Doriane Doriane était passée devant César Gazeau qui va repasser à son tour Belle bagarre entre les deux, deux pistes tard, deux jeunes espoirs Ils ont la moitié de mon âge à eux deux Doriane a été sélectionné par la Ferrari Driver Academy Du côté des féminines Championne de France de cartes, Doriane Pain qui a fait aussi de la coupe Clio C'est une jeune fille qui connait bien le pilote Alors que là c'est César Gazeau qui nous a fait une boulette Je ne sais pas où il nous a fait ça César Il t'attaque eux Et à patte, on s'est passé Il l'a bien récupéré Et pardon, Raoul Ferré lui va dire Il est chez lui, il connait le circuit C'est quelqu'un qui fait pas mal de côtes, de montagnes Non non, lui il fait du cross-car D'accord Il fait du cross-car et il a gagné six manches du trophée Andoran Sur la glace ici, parce que tu sais il y a un trophée Andoran Il connait le circuit par cœur Voilà, il connait le circuit par cœur Et là il est en train de se régaler Et il est en train de mettre la pâtée à tout le monde Puisqu'il a presque trois secondes d'avance sur son second maintenant Il n'y a pas eu photo, vous n'avez peut-être pas suivi évidemment Comme nous l'après-midi, les essais, les manches Mais vraiment, la numéro 1, la couleur de l'Oxham Il n'y a pas eu photo Personne n'a pu approcher ce pilote qui connait très bien le circuit Et qui était maintenant un peu habitué à ce pilotage Oui, puis l'année dernière il était déjà présent dans cette catégorie Puisqu'il l'avait déjà emporté Bah oui, je ne sais plus contre qui l'année dernière Et 50 secondes, ça tourne quand même Ça tourne pas mal, 50 moins 179 Le rythme est très rapide Alors c'est l'histoire du trophée Andros On vous le rappelle Puisque ce sont des voitures qui sont à l'origine Et ça fait déjà très 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 longtemps A l'origine de l'arrivée du modèle électrique Andros La première compétition Mondiale Ils sont maintenant réservés à des invités de renom Sur ces Andros cars équivalents de 130 chevaux Et on assiste à de belles bagarres Mais voilà, c'était le grand début numéro 1 au monde Ces compétitions électriques Et maintenant, on les a toujours gardés avec nous Aux côtés des nouvelles Andros du e-trophée Et puis il y a des sacrées bagarres Tous les week-ends entre nos pilotes Hop là, tête à queue Ah bah oui, c'était Edgar Montala Qui nous a fait demi-tête à queue on va dire Edgar Montala qui lui est un pilote de course de côte surtout Ah là c'est lui, je confondais C'est lui qui pilote notamment les proto-CM Tu sais, c'est proto-chassis tubulaires Avec un moteur de moto Et qui ont un bruit absolument phénoménal Ça prend 15-16 000 tours C'est génial Et bien, il a fait une petite boulette Ah bah là, oui Bon, pas de soucis pour le leader 50 secondes et des chronos parfaits Un record du tour Enfin bon, il aura fait la totale Il n'y a pas de problème Il a gagné les manches Enfin, il a gagné Il est bien parti pour gagner la finale Record du tour en plus Donc c'est Grand Slem C'est ce qu'on souhaite aux Français en rugby Pour le tournoi des 6 nations Qui va débuter en février Le Grand Slem pour notre ami Raoul Ferré Ah ça dépend de l'arbitre, non ? Oui, jusqu'à présent On s'est un peu raté là sur ce coup-là C'est un peu ça, non ? Il fait partie du jeu Allez, voilà Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux en ce moment Merci de rester avec nous jusqu'au bout Je vous rappelle également que demain dimanche Ça sera à 12h chez nos camarades de Canal Plus Exactement Pour le résumer, avec la grande équipe au complet Julien Fébraud sera là, aux commandes Avec Stéphane Gentil Et avec l'apparition de Margot Laffitte aussi Après demain ? Oui, après demain Il est demain ? Oui, non mais si on ne veut pas, il est tard C'est dimanche Oui, c'est après demain C'est après demain Dimanche à 12h Voilà Demain, nous nous retrouvons par contre à peu près Il faut surveiller les horaires Dès la prise d'antenne pour la Superpole Voilà, Canal Plus qui est évidemment le partenaire télé De ce E-Trophée Bon, ça va très bien pour le leader Pas de problème, des chronos en 50 secondes Il est dans le dernier tour Cours limpide Et donc, rien de pas, quatrième 56 secondes, on surveille ses chronos Elle améliore, c'est pas mal Alors, j'espère qu'on lui a indiqué que c'est son dernier tour Raoul Ferré Tu crois qu'il va vouloir faire un tour gratuit ? Ah ben tu sais, des fois, parti comme ça Dans l'ambiance Là, il se balade, il se régale Dernier tour, c'est marqué Oui, mais tu sais Mais lui, il le voit pas lui Le commissaire, voilà, le commissaire lui indique Au passage sur la ligne, on lui indique Pas de favoritisme, parce qu'il joue à la maison Non, non Et là, il nous aura fait vraiment En tout cas, bon pilotage Vraiment, bon pilote là Il calme bien Et pourtant, il met de langue en plus Voilà, drapeau à Damier qui est préparé C'est fait, victoire Pas encore, il lui reste encore 300 C'est fait, c'est fait 120 mètres Et voilà, il va nous faire en 2-9, quand même pas Voilà, il fait de la glissade Il fait du patinage artistique Même Raoul Ferré dans son dernier tour Pour aller fêter sa victoire Son record du tour Son grand slam Enfin bon Première journée au top Pour Raoul Ferré Avec la voiture Loxam Deuxième place Pour la voiture Au couleur d'hyperpasse Tête de gare Montala Bon, ben ils auraient été plus forts Et oui Ensuite, on va retrouver la Miprom Je crois Effectivement, la Miprom Qui était pilotée par Alex Machado Ensuite, nous devons voir Nos deux petits jeunes Qui se sont pas quittés de la journée Avec l'avantage pour l'instant A Dorian Pain Ouais, ben bon Dorian Attention, avec la voiture Enedis Vous voyez, la bleue et blanche Dorian Vous allez pas résister Ancien champion de France de cartes Et qui va prendre La 4e place Voilà qui est fait Et César Gazeau Qui lui termine 5e Le plus jeune pilote De l'histoire Du Trophée Andros Puisqu'il a tout juste 16 ans De l'histoire